Bonjour, ici GamecubeKig. Alors, et bien suite au fait que Wargaming a sorti un nouveau mode de combat plutôt étrange, mode de combat hivernal, j'ai décidé de faire une vidéo dessus, tiens, puisque comme tous les modes de combat spéciaux, ils sont en jeu pour une durée limitée, et que je fais ça pour laisser un souvenir un peu de ce mode, à ceux qui auraient bien aimé pouvoir le voir plus longtemps, ou ceux qui voudront savoir de quoi il s'agit s'ils n'ont pas été là pendant sa présence. Bon, j'ai pris celui qu'il surnommait le Mammouth, c'est-à-dire une version pixelisée du T57 Heavy américain, puisqu'il y a trois chars, l'ours polaire, le Mammouth et le Renard polaire. Renard polaire, c'est une sorte de T50, de T50 soviétique, le Mammouth, un T57 ricain, et l'ours polaire, c'est un Foch 155. Et le tout est donc ultra-picalisé, donc bon, moi ça risque pas de tirer sur la carte graphique. Alors, le Renard tire une fois toutes les deux secondes, pour faire 200 dégâts, un tir quasiment toutes les 5 secondes pour le Mammouth, mais lui il en tire 3. Et l'ours polaire, lui c'est un tir toutes les 5 secondes aussi, sauf qu'il fait 1000 dégâts, alors que les autres ont des petits tirs qui en font 200. Il y a aussi des obus pour soigner, pour heal. Je ne l'en ai pas pris parce que ça ne marche pas beaucoup. Et là, je suis dans la merde. Recule, bléhoreau ! Ah, putain ! Quelle étanche ce mec ! Comment il veut pékabou ! Putain, là, il faut que je... Allez, tu vas te le faire, c'est bon. Voilà, donc c'est... C'est 3-lesque. Surtout de voir le niveau des équipes. Bon, on va la dérocher, celui-là. Ah là, c'est fait celui-là. Alors, dans ce mode-là, le blindage, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, même si vous êtes touché de façon très anglais, qui, dans le jeu normal, fera un autobunk, eh bien, là, non, ça ne se produit pas. Donc, dès que vous touchez une cible, quel que soit l'endroit, ça fait des légales, dans ce mode-là. Donc, c'est vraiment pur arcade. Ce qui remarque est assez sympa, puisque... ça, c'est du talent pur, et il n'y a pas de char opé, ni nul. Donc, c'est du talent pur. tir healant, puisqu'on peut charger en tant qu'obus premium dans ce mode là, les obus qui heal les ennemis, enfin pas les ennemis, les amis. Donc en gros, avec ces obus premium, qui est dans ce mode, on peut soigner ses alliés et leur tir en dessus. Voilà. Là, j'ai plus qu'à m'arranger. Là, foutu. Il va me cramer, celui-là, on est foutu. Hop. Bon, bah, je suis foutu. C'est fait. On va t'en plier. On va de négager, j'ai fait. Ouais, 5000. Correct, ça va. Et quand on fait du bon boudou, on récupère 1500 XP, puisque ces véhicules sont élites, donc dessus, ce qui fait de l'XP de véhicules élites. Et 10 000 crédits. Il y a les factures, les obus, maintenant. Ah ouais, 40 crédits, l'obus. Putain, c'est cher, ce merdier. Enfin bon, ça permet de se faire quelques ressources, quoi, c'est assez sympa. Après, de convertir, donc comme j'ai un peu joué déjà, ça va convertir, ce qui sera pratique. Donc voilà, le mammouth, le renard et l'ours. Voilà ce que c'est que ce petit mode hivernal. La map est toujours la même. Et si vous faites attention, les motifs de cette map de combat, spécifiques au mode hiver, il y a des motifs dessus, qu'ici on regarde la mini-map, affiche Nouillère 2015, Wargaming, en abréviation NY2015WG. Donc voilà, c'était ce petit mode temporaire, un petit peu étrange. Assez bien équilibré quand même, puisque tout est complètement arcade, et des données spécialement faites pour l'équilibrage, donc rien de réaliste. C'est donc sympa d'y jouer. Bon, et bien, à plus et à la prochaine.